Hello ! Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est un tuto make-up, voilà Je vais vous faire un tuto avec la Nubienne 2 de Juvies Place que je vous ai présenté, ne vous inquiétez pas Hop, elle est là, elle est sublime et donc c'est ce make-up, voilà qui en fait est un truc hyper simple à réaliser mais celle-ci en fait est tellement, les fards sont tellement pigmentés et tellement beaux si vous voulez que vous pouvez faire n'importe quoi avec elle en 2 minutes voilà, parce que les fards claquent de ouf direct et ils se travaillent hyper bien, ils vont tous super bien ensemble c'est ce que je vous disais quand je vous la présentais et elle me bluffe, cette palette me bluffe et comme je vous avais promis des tutos avec et qu'on ne les avait pas faits et ben voilà, ça arrive donc je vous ai fait ça, c'est assez rapide, vous allez voir je vous laisse regarder tout ça et puis on se retrouve juste après alors donc comme d'habitude, je vais commencer par les yeux puisque voilà, ça évite de faire des chutes, etc je vais prendre une petite base de chez Urban Decay la Primer Potion donc c'est toujours une miniature j'ai eu tellement de miniatures avec les paillettes et tout que pour l'instant je ne la rachais pas en full size donc je l'applique bien sur toute la paupière et en dessous et on va pouvoir passer directement à la star puisqu'on aura besoin que d'elle comme palette c'est la Nubian 2 de chez Juvia's Place donc vous avez ma vidéo en barre d'infos, dans les fiches, tout ce que vous voulez je vais commencer avec le fard Madagascar qui est juste là que je vais prendre avec un pinceau relativement fluffy et que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile en remontant un petit peu dans le creux alors mon avis n'a pas changé sur cette palette depuis que je l'ai acheté et que je vous l'ai présenté elle est hyper bien les fards sont sublimes ils se travaillent super facilement, etc il y a juste les mattes qui accrochent un tout petit peu c'est ce que je vous disais mais avec une base, vous voyez que ça passe nickel et c'est surtout hyper pigmenté ce qui est absolument génial je vais ensuite venir prendre le fard Leila qui est juste ici donc c'est un violet très foncé un petit peu, c'est pas irisé je dirais plus satiné c'est plus un fard satiné que je vais prendre cette fois-ci avec un pinceau plus dense donc là c'est le côté dense du pinceau de la Vice je sais pas combien voilà donc je le prends et je viens l'appliquer d'abord en creux vraiment la banane et j'en reprends un petit peu et je reviens faire comme un petit arc juste ici et j'estompe je prends ensuite Sheba qui est juste là qui est un genre de bronze plutôt froid et je vais le prendre avec un pinceau plat pour avoir quelque chose d'intense en plus c'est un qui est pour le coup pailleté donc c'est claque de fou et là je l'applique sur toute la paupière mobile en commençant par le coin interne pour que ça soit plus intense à ce niveau là si vous voulez que ce soit la matière qui soit posée là et en revenant vers le coin externe où c'est là qu'il va y en avoir le moins donc là surtout j'essaye de pas trop remonter dans le creux parce que justement je veux vraiment qu'il soit juste posé sur la paupière mobile je viens ensuite prendre Ya qui est juste là donc qui est vous savez un des pinceaux préférés dans cette palette je prends un petit pinceau encore une fois dense et je vais juste en fait en poser une pointe ici voilà et je vais les tomber au doigt pour la fondre avec Shiba pour avoir juste un espèce de dégradé qui part dans les tons un peu feu vers l'extérieur si vous voulez que ça soit un petit peu plus intense vous rajoutez un petit peu de Shiba à ce moment là en particulier en point interne on vient quand même ré-estomper donc moi je vais prendre un 217 de MAC et on estompe surtout au niveau du creux et du coin tout externe pour flouter un peu toutes les démarcations qu'on a je vais utiliser Zuri ici avec toujours mon petit pinceau estompeur donc c'est un fard blanc mais il est assez irisé donc je vais juste le mettre au-dessus comme ça très très légèrement pour apporter de la lumière encore une fois avec un pinceau dense mais je vais en prendre un qui est un petit peu biseauté je vais prendre le fard Kenya qui est là et je vais faire mon rat de cils inférieur donc là je le pose et encore une fois j'estompe au doigt je trouve que c'est plus joli de flouter au doigt la poudre en rat de cils inférieur ça donne un truc un peu plus naturel en fait avant de finir les yeux avec le mascara etc on va commencer le teint pour ça je vais prendre en premier un cover stick de Marc Jacobs donc le cover à faire le vert puisque j'ai quelques rougeurs donc c'est super simple à utiliser c'est pareil je vous en ai fait une vidéo voilà on en met un petit peu et on vient l'estomper moi je l'estompe carrément au doigt c'est une texture mi crème mi poudre donc vous mettez ce que vous avez besoin et puis voilà vous y allez doucement parce qu'il n'y a pas de bon en mettre trop si vous n'avez pas de rougeur évidemment vous n'avez pas de problème particulier qui nécessite une base vous passez directement au fond de teint en ayant bien fait attention d'avoir mis votre crème hydratante avant ce que j'ai fait pour avoir une barrière si vous voulez entre la peau et le maquillage ensuite je vais prendre mon petit Urban Decay avec mon petit pinceau Kabuki toujours donc ça je vais vous avancer la vidéo assez rapidement puisque vous avez vu la revue et l'application du Kabuki et de pourquoi je prends ce Kabuki j'ai aussi posé mon anti-cerve alors je prends le Too Faced, le Born This Way la dernière fois que je vous en ai parlé je vous ai dit que j'étais un petit peu dubitative et que je ne savais pas si je l'aimais bien ou pas finalement je ne l'aime pas alors pourquoi ? je pense que pour moi il ne convient pas parce que je trouve qu'il n'est pas assez couvrant je ne mets pas tout le temps de l'anti-cerve mais quand j'en ai besoin j'ai envie qu'il couvre ensuite il faut absolument le poudrer donc je ne peux pas juste mettre ça juste le fait avant de partir il faut vraiment le poudre il ne tient pas sinon et chez moi il rentre dans les plis de mes ridules de déshydratation après il a des bons points premièrement il sent très bien bon ensuite il contient de l'eau de coco donc il n'est pas du tout déshydratant donc si vous avez le contour des yeux déshydraté il peut être pas mal le problème c'est que généralement quand on a le contour des yeux déshydraté on a des ridules de déshydratation et qu'il rentre dedans après c'est vrai que je le trouve hyper 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 confortable je trouve que pour moi c'est je ne sais pas en fait il a un tout bien ce qui me dérange en fait avec son cerne mais il peut être très 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 bien pour les jeunes filles qui en tous les cas ont le contour des yeux nickel etc oui là il va être parfait pour vous franchement foncez dessus je pousse donc le contour des yeux avec ma pretty pink powder de chez Benai donc j'en ai un petit peu dans le capuchon elle est rose ça illumine un peu je prends un pinceau je prends mon blush brush de Raytechnic parce que j'ai mis en sa forme pour le contour des yeux ensuite je vais reprendre donc mon petit fard Kenya et refaire mon ratil inférieur parce que ça s'est un petit peu effacé c'est pour ça que j'ai attendu pour mettre le mascara et on va venir faire un trait de liner donc pour ça je prends mon liner de chez SLA Paris que je vous ai présenté dans mes favoris qui est très bien si vous ne me voyez pas comme d'habitude c'est parce que je me rapproche du miroir on va ensuite pouvoir poser le mascara donc toujours mon velvete noir de Marc Jacobs comme je vous disais dans mes favoris il n'y a que lui que j'aime et qui me plaît autant et qui a tout ce que je recherche donc sur les cils du haut ou vous faites comme moi vous chargez et voilà enfin il ne faut pas que ça fasse trop non plus pas des paquets mais vraiment un effet quand même fossile ou alors vous mettez vraiment des fossiles voilà si vous préférez mettre des fossiles moi je n'aime toujours pas ça sur le bas comme d'habitude je pose juste ma brosse pour ne pas que ça fasse trop pour les yeux on a presque terminé puisqu'il me reste les sourcils à faire donc je vais commencer par les brosser parce qu'il y a eu du fond de teint dedans donc voilà avant toute chose on va déjà les brosser pour les nettoyer un petit peu et ensuite je vais appliquer un coup de mon Gimmy Brow tout simplement on va pouvoir finir le teint donc avec le blush pour le blush je vais prendre un blush de chez Benefit donc qui est dans ma petite palette Cheekaten donc c'est les blushs qui existent en full size chez Benefit vous avez leurs 5 blushs les plus connus et en fait je vais en utiliser 2 je vais d'abord utiliser le Dallas qui est un espèce de bois de rose voilà l'odeur des blushs Benefit mes amis ça sent tellement bon et je vais rajouter par dessus un petit peu du rocateur qui est un peu plus irisé mais vous voyez vraiment juste hop tout doucement je vais prendre un peu de Hoola donc leur bronzer que je vais déposer en 3 juste pour réchauffer mon teint tout simplement toujours pas de contouring machin 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 si vous me suivez vous me connaissez nous faisons dans la simplicité surtout pour ce make-up là d'ailleurs puisque justement on dirait qu'il est travaillé mais en fait il est très très fin je passe un coup de poudre avec le retour des prismes libres de Givenchy je sais que vous avez manqué c'est pareil un jour j'essaierai des une autre poudre parce que depuis que je connais celle-là je n'aime plus que celle-là en poudre libre donc sur la zone T toujours hyper légèrement mais c'est les prismes j'adore parce que c'est hyper léger ça tient toute la journée mais c'est d'une légèreté mais c'est un truc de fou donc j'aime toujours autant les prismes et enfin un peu d'highlighter avec les Manizer Sisters donc on prend Cindy Lou Manizer le hop pardon Cindy Lou Manizer le rosé avec un petit pinceau éventail enfin petit il est énorme celui-là donc il ne faut pas se couper avec que je viens poser sur le haut des pommettes voilà et le Marie Lou donc qui est beaucoup plus blanc que là je pose au doigt sur l'arête du nez en estompant bien et surtout sur l'arbre de Cupidon comme d'habitude toujours pour donner cet effet plumpette et comme rouge à lèvres j'avais choisi de porter quand j'avais fait ce make-up la première fois et je trouve que ça va hyper bien avec le 714 de chez Lil Van Decay c'est un méga mat donc ça c'est dans la collection Gwen Stefani ce packaging là mais ils l'ont mis en fait dans les nouveaux dans les make-up sticks ils ont 1714 donc j'étais super contente je vais l'appliquer au bâton et au pinceau on peut l'appliquer qu'au bâton il est un peu sec mais il tient hyper bien il est sublime en plus voilà je vais juste m'aider du pinceau pour les contours et voilà c'est terminé donc vous voyez franchement c'est super rapide à faire c'est simple et voilà et grâce à cette petite merveille tout va vite et tout est simple non mais vraiment ces fards ils sont tellement pigmentés vous pouvez faire un truc de fou en deux minutes donc bien sûr vous avez des alternatives à tout ça alors pour la palette il y a toujours des fards très pigmentés et ce genre de ton est assez classique donc en réalité vous pouvez trouver ça facilement ailleurs mais c'est vrai que les Juvia Space ne sont pas hyper chers et pour la qualité qu'elles vous offrent personnellement je dirais foncez parce que voilà si vous cherchez une très très bonne palette voilà ne sont pas hyper chers et tout vous allez vite vous y retrouver en plus ils en ont encore sorti une là et je vais l'acheter parce qu'elle est trop belle il me la faut absolument je vais vous faire je vous ferai la vidéo dès que je l'aime et elle est sublime pour le rouge à lèvres vous pouvez bien sûr changer du rouge et porter du nude ou quelque chose éviter peut-être le trop rose moi je trouve que ça va pas trop avec plutôt des tons nude rosé même nude marronné rouge prune ça doit bien aller aussi pour que ça s'équilibre bien avec les yeux et je trouve que le rose en fait ça s'équilibrerait pas assez ça serait pas joli mais après à vous de voir et puis après tous les autres trucs que j'ai utilisé le fond de teint vous pouvez prendre votre fond de teint normal c'est vrai qu'avec ce genre de make-up il vaut mieux avoir un teint assez nickel entre guillemets donc il vaut mieux utiliser un fond de teint un petit peu plus couvrant si vous avez quelques imperfections sinon allez-y dans la légèreté c'est surtout si vous mettez du rouge à lèvres rouge le rouge à lèvres rouge a tendance à faire évidemment ressortir les rougeurs c'est aussi pour ça que là j'ai mis la base verte en dessous puisque forcément si vous mettez du rouge déjà ou du rosé ou quoi ça va vraiment faire ressortir donc essayez de mettre soit quelque chose de plus couvrant soit si vous avez la peau un peu comme moi avec des rougeurs soit un autre rouge à lèvres que du rouge voilà j'espère que ça vous a plu dites-moi s'il y a d'autres fards que vous voulez que j'utilise j'ai très 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 envie de vous faire un make-up avec ces deux là alors pas forcément ensemble bleu et vert je ne sais pas encore tenter mais voilà mais s'il y a d'autres fards si vous l'avez et que vous ne savez pas quoi faire de certains fards comme d'habitude dites-le moi j'espère que ça vous a plu je vous laisse me retrouver sur les réseaux sociaux tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude vous avez tous les liens aussi des produits utilisés en barre d'infos et ceux dont je vous ai déjà fait des revues des machins pareil en barre d'infos je mets tout dans la barre d'infos je vous jure je me donne à fond sur la barre d'infos mais vraiment je peux y passer une heure et demie sérieusement à vous faire tous les liens et tout donc franchement tout est dedans généralement je n'oublie pas et de toute façon si vous avez quelques problèmes que ce soit ou une autre question à laquelle je n'ai pas répondu n'hésitez pas à me la poser en commentaire je me ferai un plaisir de vous répondre d'ici à la prochaine vidéo je vous fais plein de grands bisous et je vous dis à très bientôt bye bye abonnez-vous ous-titrage Société Radio-Canada